personne personne ne peut forcer quiconque à changer sa vision de la vie sa perception de la vie sa notion de la vérité qui est subjective à moins que l'on ne soit un petit dictateur je ne peux pas forcer quelqu'un à voir comme je vois à concevoir les choses comme je les conçois à moins que moi même quelque part je ne sois un petit dictateur et c'est de cela que je veux parler dans cette dose d'influence positive dont l'objectif est de partager avec toi des idées des astuces des informations pour que tu te sentes bien tout cela basé sur mon expérience personnelle ben oui parlons de cela car je reçois énormément de lettres il y a pas mal de gens qui se disputent avec des membres de leur famille avec des personnes dans leur entourage immédiat et j'estime que c'est fou simplement de vouloir imposer sa vérité aux autres sa conception de la vie aux autres c'est impossible encore une fois j'insiste à moins que honnêtement on ne reconnaisse que nous mêmes nous agissons comme les imposteurs les méchants qui d'ailleurs ne peuvent plus marcher dans les rues entre autres et c'est la raison pour laquelle ces gens là les méchants par exemple eux ils sont obligés d'appliquer des des méthodes pas trop saines pour le dire ainsi pour rester mesurés sur cette chaîne ils sont obligés d'être violents ils sont obligés de mentir ils sont obligés d'inverser la réalité de forcer leur vision de la vie leur notion de la vérité alors qu'ils ne sont que des mensonges quand il s'agit des imposteurs à ceux qui ont le courage de leur dire non car étant fier étant courageux étant déterminé à ne pas être des esclaves ben oui donc nous mêmes nous mêmes nous devons faire une sorte d'introspection et faire le parallèle avec ce que les méchants font pour imposer leur dictat leur vision de la vie leur notion de la vérité leur science qui n'est pas une science n'est ce pas aux autres ok donc c'est impossible et c'est aussi simple que ça c'est l'essentiel dans ce petit message donc à moins que nous soyons un dictateur et que nous ne voulions faire comme les nazis alors les méchants les imposteurs qui sont obligés d'appliquer la violence qui sont cruels par rapport à ce qui vis-à-vis de ceux qui leur disent non à moins qu'on ne soit comme cela ou qu'on ne veuille agir comme les méchants nous devons cesser de vouloir imposer donc notre version de la vérité notre vision de la vie notre notion conception de ce que vous voulez à nos semblables ok cela va vous permettre de conserver votre énergie c'est très important pourquoi c'est impossible parce que vous savez il faut toujours se rappeler que vous qui avez pris la pilule rouge ce qu'on dit sont éveillés vous êtes dans une dimension différente vous êtes dans la cinquième dimension et ceux qui sont encore dans la matrice pour illustration sont toujours dans la troisième dimension donc il est impossible de changer la vision de la vie de ceux qui sont dans une dimension différente de la vôtre c'est aussi simple que ça n'est ce pas ok parce que la troisième dimension c'est quoi c'est la c6 la dimension où on vivre la peur où tout est tout tout est basé sur la vie un avis externe qui vient de l'extérieur tout dépend de l'autorité externe c'est ça la troisième dimension la dimension où on ne décide pas de par soi même où on ne s'écoute pas soi même où il ya un manque d'amour de soi et je dirais même respectueusement un manque de respect de soi ben oui parce que quand on ne s'écoute pas soi même quand on ne prend pas soin de faire une pause et se dire ben je vais m'écouter moi même aujourd'hui car je peux réfléchir je peux imaginer je peux raisonner je peux faire des recherches je peux écouter mon coeur et tirer mes propres conclusions quand on ne prend pas soin de s'accorder de l'importance d'accorder de l'importance au résultat de ses recherches basées sur sa vision de la vie et ses émotions ses sentiments ce qu'on ressent car toi seul c'est ce que tu ressens à tout moment et ce à quoi tu penses à tout moment car tu as le contrôle de ce cadeau de la vie qui est celui de décider de ce à quoi tu vas penser bref tant qu'on ne décide pas donc de faire usage de ses pouvoirs des pouvoirs que nous tous nous avons c'est un manque d'amour de soi qu'il faut développer ok un manque de respect de soi qu'il faut développer et surtout il faut arrêter de se sous-estimer et cela c'est la troisième dimension c'est impossible de changer leur notion de la vie parce qu'ils sont dans cette dimension là ok ils doivent même décider de sortir de ces dimensions là et arrêter de se référer à tout ce qui est à l'extérieur d'eux aux autorités externes à toute entité externe à toute vision externe et se référer à eux et revenir à l'intérieur l'intérieur là où sont les amis comme vous un surtout la famille mdl dans la cinquième dimension la famille de ceux qui ont pris la pilule rouge 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 mais oui ceux qui ont décidé de s'écouter ceux qui ont décidé de s'en remettre à leurs propres sentiments et émotions qu'ils peuvent ressentir ceux qui ont décidé de s'écouter ceux qui pratiquent l'amour de soi le respect de soi parce que quand vous avez de l'amour pour vous même vous aimez tout le monde parce que vous en avez pouvez en donner car vous ne pouvez pas donner ce que vous n'avez pas quand vous prenez soin d'écouter votre coeur quand vous tirez vos propres conclusions il est difficile pour quiconque de vous manipuler d'inverser la réalité de vous faire accepter ce qui n'a aucun sens ok donc c'est la troisième dimension contre cinquième dimension c'est ce que nous observons aujourd'hui sur cette jolie jolie planète donc il faut arrêter car c'est impossible de vouloir forcer quiconque à changer sa perception de la vie là où il est ok car il est dans une dimension différente et il faut l'aimer simplement un et être patient un tout ce qu'on peut faire n'est ce pas si c'est dû se rappeler que chacun doit décider de changer lui même ok et que il changera au bon moment et préserver votre énergie il faut conserver votre énergie vous en aurez besoin c'est clair durant cette belle transition qui est un peu difficile par endroit c'est clair mais c'est la raison pour laquelle justement il faut préserver son énergie et arrêter de vouloir l'éparpiller partout parce que vous en aurez besoin pour vous même et peut-être pour ceux et celles autour de vous qui auront besoin de vous et cela par exemple qui sont dans la troisième dimension qui ne s'en remettent qu'à des autorités externes des entités externes ok alors donc tout ce que vous pouvez faire c'est leur envoyer de l'amour des vibrations positives ben oui il faut leur envoyer de l'amour c'est la plus grande des vibrations 1 et le meilleur temps pour quiconque 1 de quitter la troisième dimension de changer pour ainsi dire c'est quand le plus haut le créateur le roi des rois l'aura décidé un le meilleur temps et le temps de dieu conserve ton énergie ok et n'oublie pas de faire le nettoyage autour de toi de faire quelque chose pour que tu te sentes bien de mener des actions car l'action basée sur un objectif spécifique et précis règle les défis temporaires que l'on appelle des problèmes i love you stay strong tu es pouvoir i love you bye bye